alors yo tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous présenter un peu le matériel qu'il ya dans la ferme de mon père vite fait je précise tout le matériel que je vais vous montrer pendant la vidéo n'est pas à vendre voilà bon qu'on sent par l'outil qui a derrière moi un broyeur classe gyro broyeur après une lame ken 3 mètres qu'on met devant le smart qu'on va bientôt atteler au gros tracteur pour pouvoir préparer les sorgots après un sam dorado s90 voilà très bien très bon tracteur bien confortable qui est monté à l'intérieur des toiles d'araignée voilà j'ai réparé mon vélo juste avant du coup j'ai un peu les doigts des traces quoi l'intérieur très bien après on a essentiellement du case ici ça va passer en mai j'irai fermé après case casillage 21,50 voilà aussi j'en profite pour dire moi j'aimerais bien voir un 21,50 comme je l'ai dit sur tik tok nous gars nous 26 nous et connaissent un petit fils à les bras la dérouleuse pour le fil à pour les vignes après voici le tracteur de la ferme 1630 130 chevaux oui par chez nous ça nous suffit pour ce qu'on a ça suffit comme terre après ce mort à engrais voilà ce mort en gré bock balle on l'a depuis deux ans un an ouais j'ai eu en 2020 en 2019 j'ai plus très récent j'ai pu s'il est neuf probablement vélo croyait une masse elle fait 450 kg ou 500 kg après un broyeur nicolas voilà mais a dit bordel dessus on sert pas trop la décor qu'on utilise plus du tout voilà un endroit on range toutes les barres pour être les voyais on en a beaucoup si on à la barre pour les enrouleurs non n'utilise pas le crochet on n'a pas acheté et j'ai refaire la haute tout du bazar après un tapis roulant il servait pour les oignons mais maintenant on fait plus d'oignons du coup il nous sert pour le bois bois de chauffage après il y en a un pulvérisateur pour tout pour les céréales quoi on va suivre 1630 je vais faire un petit tour l'intérieur c'est parti si j'arrive à l'ouvrir moi un peu sale et que non on se passe tout le temps je m'assoie voilà je suis un peu bas vu qu'on n'a pas rencontré tout le monde a pas rendu par sorti puis au moment aussi la vue qu'il ya quand je regarde moi moi je regarde dehors là vous voyez qu'il est quand même bien du bien et un peu sale c'est trop grave on est pour les remorques et pour le semoir pour le remettre pour lever ça la rotative on lève là avec le semoir après on enlevé de vitesse avec tout si ce qu'on est cesse des cs vous reconnaîtrez le vieux après ça peut baisser les disques et le broyeur 4 roues motrices voilà j'aime pas appuyer prise de force économie ou normal après pour le semoir gaspardo je sais pas non il est pas ici il dans un autre bâtiment voilà une cigarette qui ne fume pas qu'on n'a pas besoin d'ailleurs c'est pas bien tu mais bon on est dans des yeux bâtiments du coup on a des souris du coup on a un petit appareil qui fait du bruit bon ça fait un peu mal l'oreille c'est pour ça que j'ai mes cartes voilà pour le maintien voilà c'est la ferme principale là un petit peu des débris allez j'ai avancé vers là alors il ya la masse vous verrez pas de suite une joue qui chante ça s'entend une abeille bon ici ne bat la masse vous avez vu petit truc pour un bordeaux en frein un bordeaux les piquets les tas de piquets on s'est lancé vers là bas vous voyez un disque sûrement non je crois pas trop pas je vois pas je filme le retour donc là on va vous le voyez maintenant à jour du faire comme ça finit tout à l'heure je pense regardez petit disque qui volent passer dans les vignes mais qui va pas très très bien et qui chasse nous sommes v1 pour ceux qui veulent savoir il n'est pas vendre non plus bétonnières qui nous servent encore voilà l'état de bazar nous remarque il porte les bidons pour les vignes quand on plante les vignes là et un bâtisse tol je vous invite à aller voir sur la grille à faire où le bon coin de y avoir un truc à vendre il va y avoir ça si vous voulez en rechercher le même il y en a à vendre sur la grille à faire et le bon coin je vous présentez vite les bonbonnes on utilise pas c'est pas des bonbonnes mais les cuivres d'eau voilà qui sont sous une bâche pour pas que le plastique fond vu que quand même il est épais sans être épais quoi ça va déjà arrivé qu'il y en ait une qui fonde qui a un gros trou comme ça que c'est fondu ça sert pour l'eau des vignes planter des vignes voilà je vais aller en bas je vais vous présenter l'orge mais les gars l'orge allez comment dire voilà petit chemin très sympathique je vous montre à ce que j'ai broyé la dernière fois que j'ai broyé je passais là bon ça a bien poussé un ça repousse pas régulier par contre voilà je vais c'est tout ça mais c'était qu'il ya au moins deux semaines ah oui comme ça pousse vite chez nous voilà voilà alors j'allais coucher je suis un mètre 75 regardez où ça m'arrive ça m'arrive là oui quand même du coup elle est haute en l'orge elle va être très haute cette année lors je pense elle est très très belle je vais vous montrer l'orge d'en haut voilà il ya du bois là bas ah là j'arrive en haut la large je vous présentez le blé je suis parmi nous dans la drôme moi je dis on a quasiment oublié en droit le mieux ça serait dessus de l'ardèche non à côté tu nous ouais 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 c'est à côté de chez nous parce que nous on a la meilleure qu'on est bien là regardez ça il pique bien ça il pique super bien mais ça il pique super bien une plante j'ai pas du monde au final dommage je vais vous montrer si elle arrivait quand la dernière feuille dernière feuille elle est déjà arrivée je crois ça il pique ça veut dire que la dernière feuille elle est déjà arrivée et m'arrive là quand même m'arrive ici à la taille bon des tas de tuyaux à l'état ce n'est pas un petit l'arrivée au calme à beaucoup trop long le blé toujours à la même variété je crois pas un moment que ce soit du plus clair là bas je suis retrouvé une photo un truc voilà on va passer de là bas c'est par là c'est plus simple et mon vélo et mon vtt super c'est un super vtt ou montana c'est en montana mon pote encore des palettes ça c'est ce que je j'ai rangé que le tracteur je vais vous présenter la fédrale d'abord j'ai vite refermé le portail c'est pas quand il est ouvert je vais refermé comme ça je crois qu'il peut y avoir des gens qui rentrent si jamais voilà c'est fermé à la pauvre on va passer par là tu m'as sauté dessus là je sais pas ce que c'est ah petite bouche tôt voici une orge t'as envie de t'y coucher dedans je suis désolé le bonheur ça se sert quand même c'est en fait ça va être compliqué pour battre parce que ouais voilà c'est bon parce qu'en fait j'ai pas envie qu'il me voit aussi les pieds d'orge aussi les pieds d'orge il est très bien en faire bon peu de graines quand même je vois c'est quand même peu de graines c'est bien dommage je pense lors j'ai la tête un peu moins que le blé parce que et comparé au blé le blé plus de graines quand même tendez vous arracher ça attend moins que ce soit ça de l'orge non non ça c'est du blé j'ai l'impression qu'il ya de l'orge du blé mélangé ah si 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 c'est du blé il devait rester des graines de d'orge quand on perd la semaine là bas je pense que mon père il faut me regarder un premier lieu et que il est juste en haut à la vie et puis il est là allez je me pose à côté de mon vélo je vais vous expliquer tout ça comment moi j'ai m'a appris savoir que c'est le dernier stade de la feuille cette vidéo sera longue elle dure à je pense une vingtaine de minutes non plus je vais expliquer un tout petit peu montrer la différence qu'il ya comment reconnaître une orge à un blé parce que les gens quand on dit agriculture on dit culture nous ils croient directement à c'est du blé non parce qu'il faut reconnaître en fait l'orge du blé des gens par exemple j'en rappelle dans un bus scolaire ils passaient à côté de la ferme de mon père pour aller à une sortie eh ben ils ont dit oh tiens ça c'est de l'orge c'est de l'orge alors que c'était du blé ils n'avaient pas su la différence voilà alors j'ai un saut dans la merde putain pas dans la merde ça sort sur l'herbe bon du coup là il y a l'épi de d'orge attends non ça c'est l'orge mais moi je me suis paumé après j'ai pas pris le brun le plus gros quoi on soit les très jolie l'orge des insectes dedans je crois que j'en ai eu un des insectes veut dire qu'elle est très bonne elle va être bien pour l'alimentation des vaches vous avez qu'elle part en alimentation elle part pas pour la bière si dans une autre vidéo je vous expliquerai où va l'orge ça c'est du blé bon le blé tout le monde le sait c'est pour le pain le pain les pâtes et celui qui me dit que c'est pour le riz je le baffe j'attends que ce soit ce focus alors la différence c'est tout compte tout bête par contre quand ce sera mûr vous reconnaîtraient rien juste approcher pour reconnaître là c'est du blé parce que j'irai à le reconnaître vu que c'est pas clair je pense si vous l'avez vu à travers la vidéo là c'est de l'orge là c'est du blé il ya une petite différence regardez orge les c'est c'est plus foncé c'est plus clair voilà c'est juste ça je sais plus foncé c'est plus clair et pour savoir que ça va épiller et que c'est bientôt mûr que c'est il manque juste le stade où ça jaunisse faut juste beaucoup de soleil à ce stade là en plus on a une puits qui a fait nous dans la drôme je pense presque partout car c'est énormément de biens en céréales ça a fait épiller mais en 30 minutes façon de parler 30 minutes 1 voilà c'est plus clair c'est moins clair que ça à savoir bon maintenant je vais remettre les épis de blé dans les épis de blé je vais mettre des pieds d'orge là parce que en fait aussi on peut pas mélanger un épis d'orge à du blé mais on peut mélanger un épis de blé à de l'orge parce que ça dérange pas si c'est de l'alimentation ça part avec l'alimentation c'est très bien même ni pour la bière parce que c'est pareil il ya de l'amidon dedans c'est ça dérange pas quoi là mon vtt et moi je vais repartir voir mon père les aider ce que je me fais chier voilà j'ai tourné une petite vidéo comme ça pour vous présenter un peu la ferme que je vais la faire depuis un moment je vous l'avais dit on les pieds d'orge j'ai la fin de l'une remettre dans le champ voilà c'est mis là du coup juste par petite vidéo vous aura plu moi franchement j'ai bien aimé la tourner parce que c'est c'est mon domaine je voulais vous montrer ce que je ne vais à moitié ce que je vais à moitié reprendre j'expliquerai dans une autre vidéo je pense pourquoi je reprendrai pas totalement la ferme en quelque sorte voilà je vous expliquerai dans une autre vidéo moi je vous dis à plus j'espère que votre famille se porte très bien et peace les gens